Alors Samy on est sur le toit maintenant du projet donc peut-être nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans l'environnement ici. Alors ici vous avez des plots qui vont venir accueillir des murs acoustiques donc pour gérer le bruit que vont émettre certains équipements et puis il y aura bien sûr les groupes froids qui seront un petit peu surélevés en terrasse à un mètre d'ici et donc tout cela va venir recouvrir cette terrasse là qui est la terrasse du premier de la première phase du projet qui fait trois mégawatts en tout sur deux étages et puis il faut s'imaginer que le même volume va être développé juste derrière là et puis à côté et encore donc quatre fois le même volume pour permettre la montée en charge de ce projet. J'imagine une isolation parce que quand il pleut il faut pas que ça se plaît. Là on n'a pas de chance c'est le moment que l'on a choisi. Si on revient un petit peu sur ces histoires de groupes froids il y aura des groupes électrogènes des choses comme ça. Il y a eu des choix technologiques particuliers ? Alors on prend maintenant l'état de l'art dans les data centers en ce qui concerne le froid et l'électricité. L'état de l'art qu'est ce que c'est aujourd'hui ? C'est un la densification donc on utilise moins de mètres carrés pour plus d'électricité. Deux c'est le free cooling ça veut dire on utilise les échanges d'air extérieur pour refroidir l'eau et on met l'eau en circuit fermé c'est-à-dire on ne consomme plus d'eau dans les data centers aujourd'hui. On consomme très très peu d'eau et ça c'est un élément structurant. Et puis bien entendu on travaille sur les aspects d'efficacité énergétique c'est-à-dire que pour 1 kW consommé par le client on doit en consommer le minimum possible par les équipements. Donc un PUE réduit ? PUE à 1.3 on a à pleine charge ici. Récupération de chaleur fatale également pour aller encore chercher une amélioration de ce PUE. Donc on aura des pré-connexions de la chaleur fatale produite par ce bâtiment vers l'extérieur. Donc tous ces aspects-là de l'état de l'art sont bien entendu pris en compte dans ce projet. Tu parles de chaleur fatale, il y a une boucle thermique dans le coin et vous allez vous intégrer à ça ? Alors nous sommes en discussion très avancée avec les autorités effectivement par rapport à cela. En tout cas nous la pré-connexion sera là et puis on étudie quel voisinage va pouvoir en bénéficier à terme. Parlons rapidement des équipements électriques et vis-à-vis des clients en particulier. Donc alors on va avoir évidemment les ondulants, les UPS, les batteries etc. Est-ce qu'aussi en matière d'implantation de salles et d'architecture des salles, il y aura des préconisations qui seront faites ? Est-ce que les clients seront invités à choisir des produits ou des équipements bien spécifiques ? Alors la spécificité de Téléhouse, c'est effectivement nous sommes un acteur de la colocation mais qui s'adapte aux besoins de clients, aux clients au plus réel. Il y a plusieurs clients à satisfaire et il n'y en a pas un qui a une architecture pareille ou une densité pareille. Et donc il faut qu'on fasse vivre tout cet écosystème dans un seul et même data hall. Et cela amène bien entendu à des choix techniques extrêmement spécifiques. Pour en donner un exemple, les tableaux électriques de distribution dans les salles sont dimensionnés de manière à ce que le client ait le choix de mettre du monophasé ou du triphasé. Avec la densité, avec le nombre qu'il souhaite. Et ça c'est extrêmement important parce que si on commence à contraindre le client dans une salle de colocation, pour moi on sort de notre métier. On ne fait plus notre métier qui est de colocaliser des clients par définition hétérogènes qui n'ont pas la même consommation électrique, qui n'ont pas le même usage, qui n'ont pas la même densité. Et donc nous devons penser ce data center avec une certaine modularité, ce qui permet de transférer la puissance d'un endroit à un autre dans la salle, tout en gardant une équation économique soutenable pour le client. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, pas d'eau dans le data center, et puis ça il y a un certain nombre d'acteurs qui sont impératifs sur ce plan là. Moi je veux faire du HPC, je peux y arriver chez toi ? Mais ce sera toujours en boucle fermée. Donc aujourd'hui on a construit un module dédié HPC sur ce même campus, alors pas sur ce bâtiment, mais un bâtiment voisin, adjacent, qui permet de monter effectivement jusqu'à 50 kW par rack en DLC, en direct liquid cooling, et qui utilise de l'eau en boucle fermée. On n'utilise pas une eau avec un robinet ouvert. On ne peut plus dans un monde en sécheresse, y compris en France maintenant, consommer de l'eau comme on le faisait dans les années 90, dans les data centers des années 90. D'ailleurs, Téléhouse a mis en place un programme de plus de 80 millions d'euros pour le rétrofit de ces sites historiques à Paris, et qui vont nous faire sortir des technologies anciennes, qui fonctionnaient à l'évaporation de l'eau en gros, pour revenir à ces circuits d'eau fermée, et ainsi retrouver une vertu eau qui pour moi est aussi importante que la vertu CO2 ou la vertu d'efficacité énergétique. Alors, profitons-en, et puis on va peut-être, ce qui peut fâcher, entre guillemets, la relation avec les associations, avec les défendeurs de l'environnement, etc. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut arriver à mettre en place une relation intelligente avec eux ? Est-ce qu'ils peuvent comprendre également que, un, le data center, ça a une utilité, et que, deux, on est quand même vertueux ? Vous travaillez pour ça ? Alors, c'est là où on a besoin de gens comme vous, oui. C'est-à-dire que c'est notre métier, c'est notre job en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, d'expliquer à la communauté, à la société, qu'un data center, ce n'est pas une black box. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas le droit de voir d'un point de vue ingénierie, fonctionnement et impact sur l'environnement. Nous devons être transparents, nous devons être ouverts, nous devons expliquer ce que nous faisons, parce que, comme tu le dis très justement, nous avons une certaine vertu dans notre exploitation qui permet de minimiser l'impact de nos bâtiments tout en maximisant l'impact des technologies qui transitent par là et qui font vivre la société aujourd'hui. Et donc, moi, je suis partisan d'une non-opposition entre le numérique et les sociétés. Cette cristallisation de la relation, elle n'est pas saine. On ne va pas dire à quelqu'un, regardez votre téléphone, c'est le mal. Non. De la même manière, on ne peut pas dire, regardez le data center, c'est le mal, vous voyez. Mais c'est charge à nous, justement, acteurs du data center et vous-même, data center magazine, de faire cet effort-là, d'expliquer que tout cela fait partie du vivant. Le vivant, il intègre le numérique. Il n'exclut pas le numérique parce que l'homme a inventé le numérique pour servir également la société. Je pense qu'on va se retrouver sur la journée du data center. Merci. Merci beaucoup. Et on va continuer la visite. Merci. Sous-titrage ST' 501